Si les uns restent encore dans l'embarras, d'autres, quant à eux, ont opté pour les cours de vacances. Contrairement à l'année dernière, où le défi de la pandémie à coronavirus avait imposé le vide et le silence dans les salles de classe pendant les vacances, cette année, les parents reprennent de leurs habitudes. Des enfants toujours tenus en parallèle par les études, face au tableau noir, le repos scolaire n'impose pas forcément l'abandon des cahiers. Au contraire, rattraper le train, combler le vide et anticiper sur l'année prochaine sont là les rouages fondamentaux de ces cours de vacances. Nous avons vu comment les gens faisant de ces patients, l'introduction gauche de droit en revue. Des cours scrupuleusement dispensés, non pas en marge du programme scolaire, mais en renforcement des capacités cognitives des apprenants. Autant bien chez les enseignants que chez les élèves, la courbe évolue et l'ambition reste unique. Nous sommes là pour écadrer les enfants, pour améliorer leur niveau, pour maintenir leur niveau, car ce qu'ils ont eu d'espoir à voir à l'année académique passée, et nous essayons de maintenir cela pour les préparer au plus pour l'année académique 2021-2022. Nous ne ménageons aucun effort pour que les enfants, n'est-ce pas, fassent quelque chose de leurs vacances. Et depuis le début, nous nous rendons compte que le niveau s'améliore progressivement. Les enfants, qu'en arrivant ici, rencontrent des petites difficultés, au fur et à mesure, nous nous rendons compte que les choses changent. Et nous espérons que d'ici la rentrée, nous aurons, n'est-ce pas, des préalables pour l'attente scolaire académique 2021-2022. Le cours de vacances se passe très bien. Je fais ce cours de vacances pour un doute, pour maintenir mon niveau en mathématiques, dans la matière scientifique. Se parer à temps, afin d'éviter les surprises désagréables au terme de l'année scolaire à venir, mais aussi vaincre l'Oise-UVT chez les enfants en attendant de renouer avec le chemin de l'école pour le compte de l'année académique 2021-2022. Le salon de l'action gouvernementale se tient du côté de Yaoundi. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Plus de détails dans ce reportage signé Linda N'Galli. Ouvert sur le thème du document stratégique pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale du développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun, pour la 10e édition du salon d'action gouvernementale, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a coupé le ruban en symbole d'ouverture officielle du salon. Cette exposition, qui réunit plusieurs corps, notamment les ministères, les organisations privées, les entreprises publiques et privées, a pour but principal d'informer les pouvoirs publics et les citoyens camerounais sur les actions du gouvernement. Je veux une grande initiative du gouvernement qui entend faire connaître ce qu'il fait, ce qu'il réalise, en faveur du développement du Cameroun, en faveur des populations camerounaises. Pendant un bon bout de temps, on a eu comme l'impression que peu de choses se faisaient, pour la simple raison que le gouvernement n'avait pas une communication active. Au rendez-vous de la première journée de l'ouverture du Sago, ont eu lieu des discours d'ouverture, les exposés sur les perspectives économiques du pays à travers la stratégie nationale du développement à l'horizon 2030. Pour la particularité de cette année, 75 000 visiteurs sont attendus dans les stands et trois pays étrangers qui s'attachent au Cameroun pour partager leurs expériences en matière de vulgarisation des politiques publiques sont à l'honneur. Pour accueillir les visiteurs, plus de 300 exposants du secteur public et privé et 12 conférences avec retransmission en direct sont prévues pour cette 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, qui va s'étendre jusqu'au 31 juillet prochain au Palais des Sports de Yaoundé. Vivement que les prouesses du gouvernement soient présentées au public et faire véritablement tâche d'huile. Mesdames et messieurs, allons à Moura, dans l'extrême nord du pays, où Mme Célestine Ketchak-Otesse du Mindu était l'hôte des populations de cette localité. Il était question de toucher du doigt les travaux de l'entretien en ce qui concerne la voirie urbaine et bien d'autres. Les détails dans ce reportage. Les nombreuses attaques de Boko Haram dans la ville de Moura n'ont pas empêché le gouvernement camerounais, encore moins les populations, à œuvrer pour l'embellissement de leur ville. Parmi les travaux en cours, on peut citer ceux de l'entretien et de la réhabilitation de la voirie urbaine ainsi que la construction des ouvrages de franchissement. L'axe qui nous reliait avec la frontière du Nigeria et le Cameroun aujourd'hui est presque effectif. Nous en sommes vraiment réjouis. Ces marchés ont été visités par les ministres Ibrahim Talba Mala des marchés publics et Célestine Ketchak-Otesse du Mindu. Je suis très heureuse de voir que les travaux sont en cours et l'année prochaine, les populations de Moura vont encore voir passer du goudron au cœur de la ville. Avant de partir de Moura, Célestine Ketchak-Otesse a tenu à rendre une visite courtoisier au sultan de Wangala. Sécurité routière en cette période de vacances. Les routes sont véritablement très sollicitées, mais les pandores de la gendarmerie nationale ne sont pas loin. Ils ont passé encore au peigne fin durant ce week-end. Les véhicules questionnt de se rassurer que les mesures sont respectées et que le taux d'accident est réduit sur nos routes. La récurrence des accidents de la route est à combattre. C'est d'ailleurs l'objectif visé par les éléments de contrôle, surveillance et répression de la gendarmerie nationale placée aux aguets sur la nationale numéro 3 Yaoundé Douala en sept ans de vacances scolaires où le trafic routier est intense pour sensibiliser autant bien les conducteurs que les usagers. Respecter les principes de conduite ainsi que les exigences du code de la route et d'un autre côté, mettre en pratique les mesures de riposte contre la propagation du coronavirus, c'est l'essence du message passé. Tout le monde doit se conformer au risque de subir des sanctions collatérales. L'accent de contrôle placé sur l'état des véhicules a pour ambition de retirer de la circulation les automobiles mal en point, généralement la cause de nombreux accidents, afin de renforcer la sécurité routière. Mauvais dépassements, mauvais stationnement ainsi que excès de vitesse sont à soustraire de son jargon une fois au volant, réitère l'imbéré rouge au conducteur. Toute contrevenance est taxée à 25 000 francs d'amende. Quand les véhicules arrivent, nous menons le contrôle et pour ceux qui violent les règles, nous les invitons à payer l'amende proportionnelle à la faute. D'un autre côté, être réglementaire n'est pas une option, mais un devoir. En cette période, nous essayons de sensibiliser les conducteurs sur l'importance de s'acquitter des documents nécessaires pour son véhicule. Il y va donc de la responsabilité de tous de se mettre en règle pour ne pas être frappés par le tonnerre de correction des mérées rouges. Le tirage au sort des poules de la canne Total Energy 2021 doit se tenir le 15 août prochain. Mais les quatre têtes de liste sont déjà belles et bien connues. Plus de détails avec vous, Linda Ngari. Après la validation du site des tirages au sort par la Confédération africaine de football, la FIFA et la CAV ont enfin donné une date fixe pour la cérémonie des tirages au sort au Cameroun. Le report de la date du 25 juin 2021, pour des raisons liées au problème de logistique touchée par la crise sanitaire, quatre chapeaux ont été dressés pour la journée du dimanche 15 août 2021 au Palais des Sports de Yaoundé. La cérémonie compte le Cameroun, pays d'accueil, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie dans le premier chapeau. En chapeau 2 se situe la côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, l'Égypte et le Ghana. Puis en chapeau 3 fuguent le Gabon, la Mauritanie, le Cap Vert, la Zambie, la Guinée-Bissau et la Syrie-Lyonne. Enfin, le chapeau 4 est constitué des Comores, la Gambie, le Malawi, le Soudan, la Guinée-Équatoriale et l'Éthiopie. La compétition renvoyée il y a un an à cause de la crise sanitaire se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, dans les villes de Bafoussam, Garoua, Douala, Limbé et Aoundé. Nous sortons de cette première partie de votre journal en allant du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, comme vous pouvez constater en image, a été reçu ce jour. Je voudrais dire, Laurent Barbeau a été reçu ce jour par le président Alassane Draman Ouattara. C'était bel et bien dans une ambiance conviviale et jusqu'à présent, rien n'a été filtré de ce rendez-vous. Nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. En ce qui concerne bien évidemment cette rencontre jugée historique, qui met véritablement en proie la réconciliation entre les deux peuples, et qui souffraient déjà très longtemps. Alors les deux présidents ont pu forcément échanger. La quintessence, c'est bel et bien dans nos prochaines parutions. Nous allons straighter dans la deuxième partie de la news de l'anglais, qui sera dans l'anglais de l'anglais. Et ce temps-à-dire, nous allons commencer par le Bafosan. Nous allons sur le sound de Bafosan. Comme l'année dernière, il y a des étudiants à l'étranger en cours de l'étranger. According à des étudiants, des étudiants et des étudiants, les exercices ont été faits sur la street respecte des barrières mesures contre la COVID-19. Les étudiants avec Betty Limonga. Nous allons sur l'étranger en cours de l'étranger. Nous avons vu comment, à l'étranger, comment faire, c'est-à-dire que les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Après studying for more than eight months, one may wonder why pupils and students still take holiday classes during holiday periods. The third-term holiday, which is the longest in Cameroon, has been welcomed as he, with elation for most, will send the children for holiday classes, given that the culture was hindered last year, given the global COVID-19 pandemic. To some parents, these classes help keep the children busy when they're not at home, as well as hope in correcting some of the errors and challenges faced by students in the last school here. And despite the reasons put forward by most parents, some students equally see holiday classes as a time to catch up on their academic setbacks in the diverse field of studies. I'm here for holiday classes, and since then, the learning has been going on well, and the teachers too are focusing on what we don't know and need to know. I enrolled for holiday classes at the C for a particular reason, to be able to gain more understanding in my field of study. It is in good conditions. It's where the teaching world, all the teachers are making their effort to satisfy what we don't know. Meanwhile, teachers for the Part C, inasmuch as they take students for catch-up during the holiday classes, they equally make sure they inculcate in them all the positive values to uphold in the society. We are here to encourage the children to improve their level, to maintain their level. We are here to help the children correct their errors for the last academic year, and then prepare them for the next school year. I am a teacher of language, and since the start of the holiday classes on July 5, 2021, we have been there for the children, and we've been working hard to ensure that the students judiciously use the holiday period. So, as the students come, we get the little difficulties in language, and help them so that before schools resume, they too can be fit to face the school year 2021-2022. Aside that, barrier measures against the COVID-19 highly respected. Quant to measure barriers against the coronavirus, we don't need to be advised and encouraged them. And concerning barrier measures against the COVID-19, we have not stopped encouraging the students on the need to continue respecting all the measures put in place to help eradicate the pandemic. Worth noting, some schools have opened up the doors for holiday classes, thus he, thanks to the Secondary Education Minister's intervention for students to continue classes bear on the strict respect of COVID-19 barrier measures. The government action fair dubbed Sago has today entered the two India with over 300 exhibition of made in Cameroon product on showcase. Focusing on the national development strategy for the next 10 years is among the many objectives that sold the launch of the government action show, Sago 2021. The 10th edition of the Sago Fair for the first time is harboring over 300 exhibitions with private sectors highly participatory. The week-long show will, among other activities, harbor workshops, exhibitions, exchanges, question and answer session for the various ministers' presence to address and conferences. This crisis has caused significant dysfunction in the life of the nation, thus affecting the micro-economic dynamics put in place by the various public and private sector actors. This context, Sago comes in as a prime opportunity to re-mobilize national energies around the imperative to revive the main levers of our economic and social infrastructure under better prospects. Holding in Yawunde, participants are meant to exhibit their products and services to thousands of visitors. Meanwhile, one main peculiarity for sure is that the majority of the products nor services showcases are made in Cameroon. Worth noting, the Sago 2021 is holding in strict compliance of COVID-19 barrier measures. The Minister of Housing and Urban Development was on a walking visit in the town of Mora, that is the Mayo-Savai final region of the country. Details of the visit with you, Michael Quencha. The head of state's engagement to materialize his projects in the Far North region through the Ministry of Housing and Urban Development is gradually becoming a dream come true. This was shared by the Minister Celestine Ketchakultes, who was in a walking visit in this region. These projects are mainly on the way in the town of Mora, chief town of Mayo-Savai division. this was to improve urban mobility and to facilitate drainage. My presence here is a proof that the head of state do not leave anyone behind. Many projects are made here in Mora and many others are on the way. The message is to take care of all this investment. That is the key. The population should be part of the management of their city. That means they should keep their city clean for their health. During this walking visit, she met stakeholders and other partners who are involved directly and indirectly with the projects at hand. Not forgetting that her ministry is in charge of the financing of these projects. She visited the bridges where work is ongoing and other road construction side projects in this town. She equally emphasized that the population should take care of their town. She equally stopped at the sultan of Wandala Lamidat for a cordial visit together with the minister-delegate of the presidency in charge of public contracts and the governor of the Far North region. This was not just a walking visit but a cordial one as well. Away from that onto other news story. The National Gendarmerie Road Safety Tax Force has intensified control along the Douala. Here on the main route to curb the raid of accident. the move is coming up based on the increase of travels this holiday period. As the number of travelers doubled this season all over the National Triangle with the bulk of travelers being students and pupils so too do the National Gendarmerie Road Safety Tax Force double the efforts to curb the so many accidents recorded this season. The routing outing has this weekend visited the National Road connecting Douala and Yawundi according to the security officers violating road signals. The disrespect of speed limits wrong turns especially when overtaken by most drivers as some of the causes of the so many accidents recorded in the country. And as the faults committed by drivers differ so too the fines per fault differ equally. When a vehicle comes viewing also the information that we have we stop the vehicle and we invite the driver to go and pay the amount consent. In this period we try to explain to all that it's important for them to have all documents required for their vehicles. Aside that the COVID-19 sensitization was not left out the team however remains steadfast in ensuring that major highways all over the country be rendered safe for traveling. We will end this news with sports as the 24 nations in the group stage of the 2021 African Cup of Nations to hold in Cameroon were divided into four hearts as the draw approached in the first 15 days of August. See details. The date of the draw for the 2021 African Cup of Nations which will take place in Cameroon is now known. It will be necessary to wait until August 15 to know the result of the draw for the 2021 Afghans. Initially scheduled for June 25th the ceremony was postponed to a later day by CAF due to logistical problems related to health crisis. The date of August 15 is therefore the one chosen for the draw which will take place at the Palais de Congrès in Yawande. The city is selected for the competition The teams have the following heart heart one Cameroon host country Senegal first in the African ranking Tennessee second Nigeria third Algeria fourth Morocco fifth second heart Egypt seed Ghana seventh Mali ninth Ivory Coast 10 Burkina Faso 11 Guinea 13 Heart number three Cape Verde 14 Zambia 18 replaces Zimbabwe Gabon 19 Mauritania 22 Guinea Bissau 20 feet Sierra Lone 28 Heart number four Malawi 29 Sudan 33 Comoros 36 Equatria Guinea 37 Utopia 48 and Gambia 40 feet Ivory Coast which will not be seeded ends in Hartu with Egypt Ghana Burkina Faso and Guinea the Elephants of Côte d'Ivoire would therefore cross one of the six elections of hard one made up of Senegal Tunisia Nigeria Morocco Algeria and Cameroon with Cape Ved Gabon Mauritania Zambia Guinea Bissau Sierra Lyon have three Malawi Sudan Comoros Equatoria Guinea Ethiopia and Gambia the 2021 of corn will be played from January 9 February seat in Cameroon this competition will therefore be a life-size test for our page dem which must receive the test in 2023 well we will take this other information before we get out of the news this evening as Laurent Babu was received today by the president Alessandro Tara the meeting it is called the meeting of reconciliation as of now the details of this meeting has not yet known but as we see in the picture it has been a nice encounter between both of them in our subsequent newscast that is tomorrow we will get to you the details of this meeting what was the outcome and what would be the way forward between these two persons the former head of state and the present head of state meeting for a wonderful meeting this time around in the code we'll we'll get that in subsequent newscast time for us to leave the studios of ng television it has been a delight being with you all through but before we go a reminder of a story students in the town of balfour as it is holiday have undertaking holiday classes some say there's a way to help them get in line with the next academic year mesdames et messieurs c'est ici que nous allons nous séparer tout en prenons rendezvous demain à 19h30 minutes nous on encore de là